Salut les lustiques, c'est Evan Axel et bienvenue dans Impassionnée de Musique Découvre, la série de vidéos dans laquelle j'essaie de découvrir des nouveaux artistes que je ne connais pas ou des nouveaux morceaux d'artistes que je connais déjà. On balaye tous les styles musicaux sur la chaîne et on ne pose pas pendant les morceaux afin de garder l'intégrité des morceaux tels que l'artiste les ont voulus. Aujourd'hui on répond à une demande de Barback qui m'a proposé un morceau sur la chaîne qui est Scratch Bandit Crew, Fit Gavelin ou Blimey, Do It, Do It. Alors pour la petite histoire, Scratch Bandit Crew, ce sont des mecs qui sont signés chez Chinese Men Record ou Chinese Record je ne sais plus, enfin bref le label de Chinese Men, donc groupe de trip-hop, hip-hop de Marseille, ou en tout cas d'autour de Marseille si j'ai pas de conneries. Et Gavelin ou Blimey, c'est deux rappeuses anglaises et donc ils ont fait un petit featuring, une petite collab et donc on va écouter ça ensemble, je ne sais pas, enfin je pense qu'on est dans un d'ailleurs hip-hop, trip-hop et électro, on verra bien ce que ça donne, en général j'aime bien les rappeurs anglais, je trouve qu'ils ont un flou un peu différent et on entend moins souvent donc c'est peut-être pour ça que j'aime bien. Et on va écouter ça ensemble, j'espère que vous allez kiffer et puis on discute de ça à la fin. Allez c'est parti ! C'est un stru, c'est cool déjà ! Sous-titres par Jérémy Diaz Oh les petits chops, ils sont cools aussi sur la prod. Typique le flow à l'anglaise. L'instru porte bien le flow hein ! Sous-titres par Jérémy Diaz Yeah paid so par Jérémy Diaz Ouais Russe par Jérémy Diaz Louur Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz All I want is for y'all too, send out moves, le Paula tôle, habitation Good All I want is, for y'all 2, send out moves, let's keep the scriptin' Sous-titrage ST' 501 J'ai une idée sur la manière dont ça a été composé On va discuter à la fin Grosse good vibe Le refrain est porté vers une petite mélodie sympa Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et d'ailleurs il y a un truc qui me fait penser que La façon dont ça a été composé potentiellement Parce que tu vois il y a une grosse adéquation Entre les chops Qui sont faits sur l'instrumental Et les voix Les voix sont portées par l'instru Et inversement par moment Et en fait ça me fait penser un peu A mon avis ça n'a pas été composé chacun de leur côté Genre scratch bandit n'ont pas fait L'instru et le renvoyer Ils ont vraiment composé ensemble Ou alors en tout cas ça a fait des Des va-et-vient Et ils ont retouché l'instru en fonction des phases et tout Parce qu'en fait ça me fait penser un peu à l'album Bâtard sensible de TTC Qui a été composé Qui est complètement avant-gardiste Et qui à l'époque c'est sorti c'était insane Et qui a été composé intégralement comme ça En fait Orgasmic il expliquait que Enfin il n'est pas seul à composer sur l'instru Mais il expliquait qu'en gros Il composait une instru de base Que ça commençait à rapper Ils disaient on retravaille l'instru Pour que ça fit ton flow Puis tu vois ils faisaient des chops Pour que ça fit le flow Et puis ils faisaient des back and forth comme ça Et ça a été un travail colossal d'ailleurs N'hésitez pas à écouter Même si vous n'aimez pas le groupe Ou vous n'aimez pas les voix ou le rap Écoutez la version instrumentale de l'album Vous allez voir déjà rien que les chops Sur la version instrumentale Elles sont complètement insane Et quand tu écoutes avec les voix Tu te rends compte que En fait tout l'instru Elle est calquée vraiment sur les voix Au poil de cul quoi Et c'est un truc que je trouve Complètement insane en termes de boulot Et ça s'est pas forcément vu à l'époque Même si le groupe a eu le succès Un succès on va dire Des steams Et malheureusement Bon ils font plus grand chose maintenant Mais c'était vraiment un album insane Et donc j'ai retrouvé ça un peu Dans la façon de produire le morceau là Ce délire un peu de A mon avis il y a eu vraiment des back and forth Et c'est ça qui est assez différent Par rapport à une musique On va dire genre rock traditionnelle Ou en général Tu retravailles pas massivement l'instru Quand le chanteur vient poser sa voix Tu vois C'est quasiment fait en amont Tu vas retravailler Tu vas faire des arrangements Un truc comme ça Ou changer quelques petits trucs Mais pas autant Que ce que peut se faire Dans l'électro Ou dans le hip hop Et donc j'ai trouvé ça assez cool J'ai vachement aimé Et puis voilà Si vous aimez N'hésitez pas également A vous abonner à la vidéo Pour être au courant Des dernières vidéos qui sortent J'en essaye d'en sortir Une fois tous les deux jours Donc voilà Allez je vous dis à la prochaine Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz